oh oui magique je me souviens c'était le bon vieux temps alors je me souviens aussi de magic 2030 l'édition de base on avait eu le retour de de méca m racule qui affrontait nicole bolos qui était le retour encore celui ci ça faisait la quinzième fois quand même alors et qu'est ce que c'est que cette boîte attendez une boîte en carton il ya un petit mot dedans thibault de la tour on aime beaucoup ce que tu fais et du coup on aimerait bien que tu fasses un opening de booster de cette boîte de magic 2021 si possible assez rapidement après la sortie de l'édition ps n'hésite pas à parler un petit peu de ton expérience de magic signé wizards of the coast j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose moi oh je crois que je suis un petit peu en retard là heureusement j'ai pris des cours de magie auprès de ferie ça a marché ça a marché ou ça tombe bien parce que là bas ça m'allait vraiment pas je pense que j'ai un petit quelque chose à rattraper n'est ce pas bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement l'endroit où on adore parler du commandeur mais aujourd'hui on est là pour une vidéo un petit peu spéciale sponsorisé par wizards of the coast avec une jolie boîte que j'ai reçu récemment et c'est pour ça qu'on est là pour ouvrir du booster mais avant toute chose je vais vous parler un petit peu de mon histoire dans magic alors moi du coup pour me présenter c'est thibault je suis de la chaîne la tour de commandement bien sûr et ben du coup d'habitude je parle de commandeur mais je peux aussi parler de limité de manière générale puisque j'ai beaucoup joué en limité que je continue à le faire du coup aux avant-premières au draft etc et d'ailleurs je teste un petit peu tous les formats donc je suis quelqu'un qui joue depuis alors retour sur amnica mais qui teste le moderne le legacy le pionnier le popper le pisan enfin bon voilà vous avez un peu une idée de toute toute l'histoire de magic que j'ai un peu un peu exploré avec ces formats là et du coup j'ai quelques cartes à vous proposer en fait qui sont pour moi des souvenirs voilà des souvenirs de mes différentes périodes dans l'histoire de magic et la première en fait c'est le tout premier plein sur le coeur que j'ai ouvert dans m14 donc à l'époque voilà quand j'étais tout jeune en train de d'abord d'arpenter pour la première fois magic et ben j'ai ouvert un jace expert en mémoire en fait et du coup ben ça a donné un petit peu ma passion pour le bleu et pour les contre-sorts et pour la gestion et aussi pendant une période pour la meule puisque voilà à l'époque je voyais ça j'étais tout content mon dieu on peut meuler les adversaires c'est trop génial et tout les adversaires ils perdent directement les cartes ils sont mis au cimetière donc voilà je jouais avec des copains à l'époque et c'est vrai que ben voilà je m'étais dit ouais je vais jouer meule c'était pas très efficace j'ai fini par me tourner vers un deck mono vert qui était plutôt sympa mais à l'époque voilà c'était ça c'était le fameux deck mono bleu meule voilà ouais c'était très très à la mode ensuite je me suis mis au commandeur un petit peu plus tard voilà j'ai fait mes premières premières sur cancer tard hier j'ai mis du temps à me mettre aux jeux en boutique en fait et en fait je suis revenu sur un des commandants que j'avais déjà dans ma collection que j'avais eu sur terreau c'est en fait xénagos dieu de la débauche du coup j'ai joué à un deck ultra bourrin en fait et du coup ça a été mon premier des commandeurs que j'ai fait moi même mais je dois pas dire moi même parce que je l'ai fait techniquement avec l'aide des joueurs de ma boutique qui m'ont conseillé certaines cartes etc qui m'ont éventuellement donné certaines cartes et je vous avoue que c'était le moment où je me sentais vraiment à l'aise parce que j'ai commencé à découvrir ce format qui aujourd'hui bah voilà celui qui me passionne mais du coup c'était vraiment l'époque où je découvrais magic et surtout le jeu en boutique et l'aspect communautaire ensuite alors là ça hop on avance un peu plus dans le temps c'était à dominaria en fait je suis devenu officiellement judge voilà je le suis encore aujourd'hui et du coup j'ai reçu un peu plus tard quand j'ai commencé à aider en fait dans le programme des arbitres j'ai reçu ma première promo judge alors c'est une petite promo mais elle me fait marrer et en plus je l'adore c'est le rules lawyer de unstable donc c'est la version judge promo voilà qui est folle tout ça et je suis trop content de l'avoir parce qu'en fait c'est un souvenir qui m'est vraiment cher c'est de me dire c'est la première fois où j'étais impliqué non pas tout seul dans ma boutique être arbitre mais vraiment être dans un ensemble d'arbitres à travailler ensemble sur un petit événement voilà c'était sur un petit le judge boost c'était un petit stand qu'on faisait en tant qu'arbitre durant les magic fest et du coup voilà c'était la première fois et du coup j'ai reçu mon petit rules lawyer j'étais trop content et du coup bon alors là c'est pas vraiment des cartes je triche un petit peu ok d'accord mais en fait c'est aussi lié au programme judge ce sont tout simplement des cartes en fait des jetons exemplaires qu'on recevait chaque fois qu'on faisait une bonne action qui était en gros plus que ce qu'on attendait d'un arbitre normalement et voilà c'était à l'époque donc du coup dessus à l'arrière je vais pas vous le montrer mais en gros on a ben mon nom dessus et aussi pourquoi est ce que j'ai été enfin pour quelle raison m'avait donné ces tokens là pourquoi est ce que j'avais été récompensé donc du coup cinq fois là du coup trois fois avec le petit token j'ai surtout ce petit nounours que j'adore voilà il fait hello et bon il est super adorable et super mignon et le petit chat aussi donc voilà c'est aussi des très bons moments parce que ça me rappelle aussi comment je me suis investi auprès d'autres joueurs auprès de la communauté auprès des autres arbitres et en fait c'est des souvenirs quoi c'est un peu ça en fait mon histoire dans magique c'est que ce sont des souvenirs ces cartes je me souviens de plein de choses avec elle je j'arpente mes cartes je suis là ah ouais je me souviens quand je l'ai eu celle là et bon et aussi j'ai un certain amour pour magali villeneuve alors papa amour voilà amour de son travail bien sûr j'adore ce qu'elle fait et du coup il ya quelques années quand je l'avais rencontré la première fois et ben j'ai deux je lui ai demandé du coup cette carte qui était la vivienne de m19 celle qu'elle a illustré est en fait c'est une artiste proof c'est à dire qu'au dos on a une magnifique illustration exclusive de la part de magali et c'est juste voilà c'était la première fois que je l'ai rencontré j'étais super content d'avoir cette carte là et c'est là c'est la seule artiste proof littéralement que j'ai dans ma collection et ça me rappelle juste plein de souvenirs ça me rappelle aussi à quel point j'aime son travail en tant qu'artiste en fait donc voilà bon trêve de blabla on va peut-être passer un peu à l'ouverture de boîte parce qu'il paraît qu'il ya plein de booster qui nous attendent du coup c'est parti bon les trêves de bavardage on va ouvrir cette fameuse boîte ouais alors du coup je me doute que ça va être un petit peu long pour vous donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais utiliser mes pouvoirs magiques un voilà parce que je suis magicien et puis du coup ben voilà ça va aller plus vite que d'ouvrir tous ces boosters un par un ok alors c'est bien sympa la magie mais ça n'enlève pas les boosters du coup hop on va dégager vite tout ça intéressant donc du coup ça c'est toutes les communes bah oui ça fait beaucoup quand même sur une boîte on va s'intéresser un petit peu aux unko parce qu'on a un gros tas d'unko qui traînent et on va commencer du coup avec le blanc ascension angélique pas mal du tout voilà alors après moi j'aime pas trop le fait que ça met une 4x4 derrière ange mais c'est vrai que par rapport à certaines créatures ou peine sur le coeur qui peuvent être vraiment gênant ça peut vraiment vraiment mettre un peu le bazar dans la game le maître du troupeau avemain qui pas mal non plus c'est la temporisation pour les vols c'est super alors le fer de la foi très bon classique réédité ici pour le limiter c'est top et ça peut fonctionner dans beaucoup d'autres formats l'expert reconnir très bonne très bon choix j'aime beaucoup le design en fait de pouvoir du coup créer des oiseaux en attaquant si on peut lui donner le vol à elle c'est encore plus efficace les l'airain de griffon qui est également une très bonne carte du coup mais sur le gain de point de vie c'est vraiment cool d'ailleurs c'est en main parce qu'on a lumière de la promesse derrière qui est juste appareil sur le gain de point de vie c'est vrai qu'on a cette archa type là qui est très sympa dans le limité dans m21 on a un sanctuaire de la lumière paisible du coup le retour des reliquaires ça je m'y attendais vraiment pas mais je vous avoue que c'est cool de se dire que voilà il ya un petit retour aussi à kamilyawa un petit peu une petite référence là dessus c'est vraiment sympa on a eu plusieurs petites sacre-lame linguerie voilà sympathique le sauveur des voies un très good dogo joli chien gentil chien chien voilà voilà c'est un super dogo et j'aime beaucoup j'aime beaucoup comment il est fait c'est c'est simple c'est efficace le frappeur de siège oui alors là c'est complètement dévié là je veux dire très efficace très bourrin c'est super la vétérane ira cible parfait pour les marqueurs plus un plus un c'est cool chevalier d'oeuvrin bah parfait pour contrecarrer un petit peu les jeux beaucoup sur les sortes de créatures voilà marmise charismatique pour du contrôle la petite doyen gsk qui rappelle la prouesse voilà c'est une réédition aussi c'est cool que la prouesse soit revenu dans cette extension si j'avoue que c'est une capacité qui m'avait beaucoup manqué en fait et c'est vraiment top et ordonnancement un très bon contre-sorts j'espère que beaucoup de jeux contrôles vont s'y mettre à l'utiliser puis de révélation une bonne réédition de moderne horizon j'avoue que c'est assez sympathique rambominage très bonne carte un super contre-sorts et il m'a mort aussi une très bonne réédition voilà là ça me rappelle à mon quête ça c'est bien en fait on a vraiment des rappels un petit peu pas mal de réédition fait qu'ils sont super cool et qu'ils rappellent l'ancienne extension le sanctuaire des eaux calmes du coup un sanctuaire bleu mais super fort je trouve vraiment la pioche puis une petite défausse c'est vraiment sympa sur les épaves qui est assez cool tutelle de déferrer alors là si vous voulez jouer meule il est vraiment au top c'est strictement un meilleur enchantement que beaucoup d'entre autres qui existent l'écumeur du ressac aussi très sympa pour l'écran les jeux vol un petit cracon de tolaria pourquoi pas voilà on à abolir que c'est une très bonne réédition de l'une hermétique et c'est vrai que c'est cool je veux dire le fait de pouvoir envoyer des sorts ou des permanents pour deux face est vraiment une excellente carte éveilleur des vagues voilà pour diminuer un petit peu la puissance des adversaires réceptacle de l'archi phiélos j'aime bien le design de celle ci parce qu'en fait elle est tellement différente de ce à quoi on s'attend d'habitude dans le genre un petit peu réanimation noir le clair qui fait des démons que du coup je trouve vraiment sympathique on a le mauvais plan voilà qui fait une petite référence pop culture aussi au passage en illustration c'est assez sympa mais bon finalement je trouve que c'est un bon plan cette carte qu'un mauvais plutôt qu'un mauvais alors charonien c'est plutôt pas mal éliminé qui à mon avis va être pas mal utilisé je pense alors en limité c'est assez utilisable largement mais je me demande en standard ça peut être utilisé en pionnier éventuellement pourquoi pas le gourmet d'entraille un joli démon qui fait vraiment le taf en limité un sens et fou une petite fille bustière encore une fois une réédition d'excellente super cool d'evoliana une très bonne carte pour les jeux zombies la faux maléfique tout sympa pour une pestiférie pour la gestion bien sûr alors du coup on continue nos un co avec la suite du noir bien sûr et on a le sanctuaire des crocs de pierre la goule piqué à l'argent une petite fille auto de taverne alors du coup ça me rappelle vraiment l'édition sur laquelle j'ai commencé puisque c'était retour sur ravnica et du coup retour sur ravnica bah voilà c'est l'édition j'ai commencé c'est et puis j'aime beaucoup son effet c'est vraiment sympa comme chaudron en voûteuse aussi un bon moteur à sacrifice en rouge voilà le petit chaman voilà quand une fois une carte qui a été pas mal réédité qui est fort sympathique pour genre en agro en limité le chien d'éclair alors lui vraiment lui aussi bien gros quand même le petit pyroland chandra alors lui c'est plutôt non créature au niveau des sorts l'ascension furieuse aussi une réédition de terros pardon à la mort le petit bouffon ravageur voilà qui rappelle aussi ravnica c'est vraiment sympa encore cette petite référence aux différents plans l'immunateur pire au coeur vraiment sympa aussi prouesse encore une fois avec pas mal de trucs intéressants enfin je veux dire encore une fois pas mal de synergies intéressantes au niveau des sortes éphémères et rituels dans cette édition un petit chaturé scouf l'enfer voilà un bon gros dragon pourquoi pas un petit augure cinétique bah oui parce que voilà éphémères rituelles encore une fois le petit sanctuaire rouge voilà bon je l'aime pas trop celui ci il est un petit peu voilà moyen mais si vous voulez jouer un sanctuaire bah c'est toujours utile une calcination de l'âme oui très bonne gestion habité par feed alors celui-là je le trouve vraiment au top c'est quand même littéralement un acte de trahison en mieux puisque du coup il refait du mana derrière pour du coup compenser un petit peu son utilisation c'est vraiment cool un petit chaisère volcanique alors ça c'est très très fort en limité un petit chêne bah oui j'aime bien aussi encore une fois voilà c'est les pioches de cartes qui comptent pour du coup ce genre de sylvain on a eu d'eau dans l'extension qui était un peu pareil pisteur de la canopée oui culture deux fois très bonne carte de commandeur très bonne carte un peu dans tous les formats là ça il faut le dire l'empatte farouche aussi en commandeur c'est vraiment génial on est sur la recherche de grosses bêtes on envers donc du coup ça va tout à fait dans la thématique renaissance fongoïde que j'aime beaucoup voilà pouvoir récupérer en plus des permanents et en plus pouvoir faire éventuellement des jetons sa promyonte c'est super fort le soulèvement garuc qui est juste au top là on est sur une super carte de l'extension vraiment voilà c'est les un co elles sont elles sont des faveurs je n'arrête pas de dire que c'est des bonnes cartes voilà non bon soulèvement garuc qui est vraiment au top je veux dire c'est littéralement une meilleure carte que toutes les autres versions qui existent le déferlement vieux revient au rang qui est vraiment cool pour le coup avec bon là une petite version folle on a trois exemplaires voilà qui est vraiment cool pour les jeux marqueurs plus un plus un en fait c'est super sympa la dryade oui bah voilà du coup là qui aime bien justement quand on joue avec d'autres couleurs à côté c'est plutôt sympa le sanctuaire vert qui est super fort pour plus de manas c'est fou la petite fantireuse très bien en limité du coup pour gérer un petit peu les créatures avec le vol le brondodonte parce que c'est super fort voilà c'est tout le petit garde des bois on en avait parlé tout à l'heure avec la la pioche non lui c'est quand on cible il est ciblé voilà c'est vraiment sympa il nous permet de piocher lui un petit fléau une petite hydra en plus voilà le petit maître chien alors en plus je vous ai mis là de la côté voilà un regardez magie voilà on a les deux cabots en question qui sont qui sont là donc du coup voilà regardez-moi ça ils sont pas mignons alors s'ils sont mignons quand même le petit menteur du conclave qui est très bien pour les jeux marqueurs plus en plus un le belliciste pour les deux sacrifices la surcharge expérimentale bas là encore une fois on se retrouve avec voilà les un co dans les différentes combinaisons bicolores qui montre dans quelle direction on va aller voilà le blanc vert pour les marqueurs le blanc rouge pour les chiens chiens le noir rouge pour le sacrifice le bleu rouge pour les éphémères et rituels le blanc noir pour le vol de point de vie avec la patricienne qui est juste super forte voilà j'aime beaucoup le rouge vert pour les grosses bêtes avec le vengeur sans feuilles voilà même s'il a des feuilles sur lui techniquement ensuite on a le coatl qui est une très bonne réédition aussi voilà encore une fois pioche plus on pioche plus on met de marqueurs c'est vraiment fort 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 et le bleu noir qui est de la réanimation du coup clara comme 2 obsessionnel et noir vert voilà la pioche quand on perd des créatures le blanc bleu qui axé autour du vol vraiment et ce qui est bien ce que j'aime beaucoup dans cette extension pour l'avoir quand même pas mal drafter et avoir joué en avant-première c'est que du coup ces archétypes là ils sont super bien représentés tous c'est à dire qu'il n'a pas vraiment qui sont inférieurs aux autres bon du coup les chiens qui sont un petit peu voilà c'est très tribal finalement mais c'est vrai que tous les archétypes sont super bien représentés au niveau des combinaisons de couleurs du coup un réplicateur de chrome alors là évidemment aux commandeurs ça joue pas un voilà parce que mon de permanent non je tourne au terrain qui ont le même nom tu crées une autre 4x4 à côté voilà ça peut être sympathie dans certains formats mais bon j'imagine que c'est un peu plus valable pour le limiter le golem d'epitaph aussi une très bonne rédition de ténèbres sur une strade voilà qui permet de de contrôler un petit peu le dessous de la biotech mine de rien la petite météorite toujours sympa un mire de palladium super joué en commandeur c'est vraiment super sympa comme artefact qui fait du mana certes c'est une créature aussi mais bon voilà on apprécie quand même écrite de tormode deux fois très bonne carte de gestion des cimetières encore une fois même si on a eu des meilleures en fait celle ci elle est à zéro toujours donc du coup c'est super intéressant allez on va se pencher un petit peu sur les rares et les mythiques parce que c'est quand même c'est un petit peu ce qu'on veut voir mine de rien dans l'extension alors 9 vies bah oui 9 vies alors moi je dis voilà en commandeur c'est un petit peu risqué je pense que dans d'autres formats sera un peu plus tranquille puisque bon défense talismanic ça protège de beaucoup de choses mais en commandeur on a un truc qui s'appelle qui s'appelle la faille cyclonique bien sûr et donc voilà on a pas trop envie de perdre la partie sur une faille cyclonique orateur des cieux voilà plutôt sympathique pour le gain de points de vie ouh un ange pour fendeur nice bon du coup un petit ange pour fendeur bah oui super je veux dire beaucoup de mots clés très puissant en limité c'est une bombe absolument incroyable on a le halo certi de rune voilà bon une carte qui rappelle aussi l'or oui voilà avec les kitkin et bah c'est vrai que ma foi c'est plutôt sympathique comme carte un basse riquette oui alors du coup voilà tout le jeu sur les marqueurs plus en plus un c'est vrai que là on retrouve très bien avec basse riquette pas de problème et bah juste il est super cool ce basse riquette moi je l'aime beaucoup alors en limité il fait du taf alors après on construit apparemment les gens sont un petit peu plus dubitatif mais moi je suis plutôt content maintenant j'aime bien son design en bleu un chapadeur fantomale plutôt sympa voilà de la défausse gratuite voilà un bloquable tout ça sympa perspicacité sans âge de téféry très bien pour piocher encore plus et le bleu aime beaucoup piocher plus on a une petite baleine pour chasser ou plutôt une grosse baleine pour chasser je devrais dire voilà la référence à moby dick là elle est évidente dans la carte je veux dire voilà les pirates qui pourchassent la baleine qui sont obligés à attaquer à chaque fois voilà c'est vraiment très intéressant comme design révélation sublime alors là pour ceux qui ne jouent pas en commandeur ou qui n'ont pas trop l'habitude de limiter c'est vrai que c'est une carte qui a un petit peu morte parce qu'elle est beaucoup cher enfin elle est beaucoup cher elle coûte beaucoup de mana plutôt elle est très chère en soi et du coup c'est vrai que voilà ça ça fait beaucoup de choses et en commandeur on est très content de l'avoir mais c'est vrai qu'en dehors bah ça peut être un peu plus compliqué geist ferré deux fois en foils en plus trop leur deuxième en foils qu'elle voilà est vraiment très sympa du coup pionnière les gars pionnière il faut y penser une de deux vols pour deux certaines peut pas être bloqués enfin elle peut pas bloquer que c'est de l'écart avec le vol et voilà et en plus elle a ce petit utilitaire de d'engager des créatures enfin des esprits contrôler pour engager une créature alors voilà c'est très intéressant et train démoniaque très bon très bon pour jouer un petit peu agro avec du noir c'est vraiment sympa et en plus avec la récursion c'est cool l'argousine qui est vraiment au top pour jouer un petit peu gredin voilà on a peut-être un petit dévot tribal gredin qui peut se déclencher un petit peu et se remettre en route avec celle ci on a le porté de l'art de liana qui est vraiment au top honnêtement je l'adore c'est juste un moteur à pioche au moment où vous êtes généralement le plus dans le dans le caca voilà il faut le dire c'est le moment où vous avez pas du tout de vos bêtes en même temps par exemple une petite race qui passe par ci par là et ben boum porté de l'art de liana vous récupérez pas mal le cas pour vous remettre d'aplomb nécrodémence bah voilà pour les jeux construits avec plusieurs exemplaires d'une même carte donc pas le commandeur c'est vrai que des nécrodémence c'est très intéressant kairvek alors kairvek en tant que commandant je vous avoue que c'est pas top mais ça rentre dans beaucoup de decks commandeurs où il peut vraiment être très utilisable sont des labys au top du coup parce que ben beaucoup de pioche perte de points de vie énorme mais voilà c'est très intéressant pour gérer les adversaires vous gérez vous permet de piocher plus c'est vraiment super on a gadrak fléau des couronnes et oui un très bon dragon de cette extension honnêtement en limiter je l'ai vu faire du taf mais c'est impressionnant et juste voilà ça gagne des games en fait et en commandant je pense que ça peut faire beaucoup de choses n'est rien une terreur des pics magnifique et oui j'aime beaucoup le fait que déjà ça paye des points enfin seulement des points de vie supplémentaires aux adversaires pour le cibler ce qui fait que c'est une ressource qui est quand même assez limité parce que bon tu fais plus de mana que ce que tu as besoin pour un sort c'est pas bien grave du coup tu pourras l'utiliser mais là demander plus de points de vie c'est vraiment ben juste dire aux adversaires maintenant il va falloir que tu payes un petit peu plus cher quand même et puis j'aime beaucoup son deuxième effet qui rappelle un enchantement qu'on avait déjà eu auparavant salle volcanique bon un gros spell qui peut faire des trucs du coup en limité pourquoi pas double vision très fort je veux dire pouvoir copier les éphémères rituelles systématiquement le premier de chaque tour c'est fort subira très bon commandant super intéressant original je trouve et qui peut vraiment apporter quelque chose dans le format la tisseuse porétoile sympathique voilà bon limité ça fait des choses limon écrophage bah oui alors là limon écrophage c'est joué dans beaucoup de formats c'est très puissant ça permet de gérer toutes les stratégies cimetière et en plus d'avoir une jolie bête et des points de vie en plus c'est magnifique azuza nice oui bah oui azuza super très bonne carte réédité de kamigawa encore une référence à kamigawa du coup dans le set et j'aime beaucoup c'est super fort en fait un souverain félin bah du coup pour tous les tribals chat bah c'est super l'effet génial j'aime beaucoup cette carte intervention héroïque l'une des meilleures cartes de protection du verre tout format confondu je veux dire c'est c'est au top c'est l'une des cartes qu'on met quasiment auto inclus dans tous nos deck commander parce que c'est fort ça protège bien c'est genre de truc qu'on veut être protégé annonce être gargarotte oh mon dieu alors oui oui j'ai fait la bête ok d'accord mais oui non mais c'est trop fort là cette carte est complètement pété on est vraiment un niveau de puissance assez élevé nyambi très intéressante comme commandant du coup pour faire un peu de boons pour faire de la value c'est super le sanctuaire du grand tout bah du coup j'ai tous les sanctuaires et j'ai en plus le sanctuaire du grand tout alors c'est vraiment le top et du coup bah voilà si vous voulez jouer à un jeu reliquaire bah évidemment vous allez avoir besoin de celui-ci en plus voilà c'est dommage qu'on puisse pas le mettre en côté en commandant mais bon c'est pas non plus exagéré donc voilà super intéressant est vraiment une bonne synergie très intéressante simulac solen est un très grand classique du commandeur toujours aussi utile un petit sanctuaire animalier bah oui sympa si vous voulez jouer des decks autour de ces types de créatures sympa et on a des temples du silence tri on fait du mystère toujours sympa ces petits temples je les aime beaucoup c'est vrai qu'on les a déjà eu dans l'édition m20 mais bon honnêtement c'est intéressant moi je les aime bien bon alors regarder un petit peu bon du coup là on a eu un petit peu de land voilà pour fixer un peu les manas base à coup de budget voilà les landes qui arrivent engagées et font gagner des points de vie on a eu quelques petits terrains alors voilà j'aime bien parce que on a reçu deux de chaque mais il me manque les îles et les montagnes pardon et c'est vrai que bon voilà c'est un plus c'est plutôt sympa j'aime beaucoup les designs qu'ils ont fait et du coup bah en parlant de design on va parler du coup de nos cartes un petit peu oula il vient ici toi aussi et on va parler de cartes un petit peu design du coup qu'on a eu dans cette extension donc acolyte de basserie sous sa version bas basse riz voilà et voilà c'est plutôt sympa un petit lieutenant de basserie foil super combo en commandeur c'est vraiment génial et un basserie quête alternatif d'accord ok ah bah écoutez ok on a eu deux basseries dans la même boîte sympa sympa je 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 suis super content là franchement plus j'aime bien j'aime beaucoup ce design donc écoutez waouh super protégé de teferi ben oui protégé de teferi très bonne carte j'aime beaucoup le design ici des anciennes frames parce que c'est vraiment à l'ancienne en fait si vous regardez les cartes pré pré 8e édition en fait on retrouve un petit peu le même design au niveau des couleurs de la disposition sur le bleu donc c'est vraiment intéressant tutelle de teferi très bonne carte de meule je l'ai déjà dit un teferi maître du temps ok full art ok 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 bah oui écoutez ça tombe bien je l'avais pas et c'est vraiment très fort en commandeur du coup waouh super vraiment top c'est une excellente carte je veux dire c'est une des plus recherchée ça vous comprenez pourquoi je veux dire voilà c'est un excellent plein sur le coeur et franchement bah waouh super content là pour le coup un petit attendant de liana foil un non foil ok un petit dévot de liana oui d'accord ok petit plus zéro plus un plus zéro j'aime beaucoup ce design aussi un très gothique encore une fois petit mollus de chandra ok un corne boyau de garuk alors la blague c'est celui ci dans cette version là vraiment voilà cette version alternative c'est le septième que j'ouvre et j'en ai eu deux foils en plus donc voilà pour vous dire à quel point il me me colle un petit peu au basque annonciateur de garuk pas mal du tout voilà version alternative plutôt cool en plus donc ouais c'est sympa en plus qu'on a beaucoup de garuk existe voilà ça on peut faire un deck garuk magnifique et et bah un petit simulac on se donnait le full art aussi ma foi bah je vous avais dit que c'était très populaire en commandeur alors en plus j'en avais déjà ouvert un comme ça et c'est un peu un running gag en plus notre côté à notre boutique locale c'est vraiment tout le monde en a ouvert un en fait à un moment ou un autre et bah du coup c'est plutôt sympa parce qu'en plus il est cool et que c'est vraiment une bonne carte en général pour le format commandeur donc voilà c'est c'est super sympa et puis bon même c'est une bonne carte tout court voilà donc super au top c'est une super boîte ma foi on a vu des super mythiques etc attendez une seconde oh attendez 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 je crois qu'il y a un truc là au fond de la boîte je suis en train de regarder il y a quelque chose au fond de la boîte à côté je vais me permettre de décaler tout ça un petit peu hop allez poussez vous un petit peu la fête de la place parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ah ah alors je pense qu'on a reçu quelques booster collector en plus donc ok on a reçu quelques booster collector en effet écoutez alors on va en prendre deux voilà je vais prendre celui ci et celui là et on va les ouvrir parce que voilà ce serait dommage de pas le faire les autres booster collector voilà cela je vais me les garder alors pas pour moi mais en fait je vais vous les offrir via différents giveaway sur la chaîne via les certaines vidéos il paraît qu'il y en a une qui est déjà probablement sorti donc du coup voilà celle ci ce sera pour plus tard voilà ce sera pour vous les gagner plus tard mais là on va se permettre d'ouvrir ces deux boosters si parce que j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il ya dedans et de vous proposer une petite ouverture de booster collector et bah écoutez on est parti on y va ensemble c'est en direct attention pas de magie cette fois ci tout à la main messieurs dames un goût de dogo un chien de garde alpin alors là le foil j'aime bien parce qu'en fait le foil a l'air assez différent des des boosters classique mais bon bref ok un lumine esprit errant très bien pour le bouls ok puis davantage à chasseresses d'accord une épée courte déchaînement de fureur très fort à doubler la force de la créature ciblée c'est énorme éveilleur de vagues on l'a vu tout à l'heure super sympa une petite forêt foil alternative super entienne glorieuse full art très grand classique du coup l'entienne glorieuse c'est vraiment sympa en full art elle rend bien je trouve assez super oh non oh non oh non oh non on a vu la carte suivante oh non non j'ai raté l'ouverture un fouiner flagrant foil alors lui en plus vu qu'il a des combos gobelins c'est assez énorme c'est génial j'aime beaucoup en plus et on a une azuza foil full art oh mon dieu quoi oh je suis tellement content en plus c'est marrant parce que avant m21 j'avais pas du tout cette carte et j'avais essayé de l'obtenir plusieurs fois dans les éditions la vérité rédité et sans succès et là bah bon dieu je suis gâté un petit dévot de liliana qui est d'accord un intendant de liliana aussi d'accord ou qu'ivre du massacre full art oh c'est tellement fort oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh excusez moi je suis en train de mourir sur place un précepteur sinistre foil full art oh mon dieu alors excusez moi je vais peut-être appeler une ambulance au cas où je ferai prochainement un arrêt cardiaque mon dieu mais ce booster et un petit gobelin sorcier foil oh mon dieu alors attendez parce que là on a quand même en très bonne carte parce que là là je parle de très bonne carte en général et aussi de très bonne carte pour le commandeur du massacre c'est super bon commandeur pour la petite entienne glorieuse voilà sympathique le fouiner flagrant parce que ses combos actuellement en moderne c'est joué wow mais ce booster je suis j'ai presque peur d'ouvrir l' deuxième je me dis ça se trouve et une autre surprise qui m'attend dedans, wow 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 wow. Ecoutez wow, je suis, je suis mais incroyablement surpris. Enfin vraiment là c'est, what, c'est un booster de malade ! Oh mon dieu ! Allez on va le laisser de côté, on va s'intéresser au second parce que sinon oh je vais m'extasier encore dessus pendant 10 ans. J'aime bien ces boosters connecteurs, vraiment là ils ont mis un peu de peps, parce que c'est vrai que les premiers sur Eldraine étaient un petit peu, je vais pas dire décevants, mais ils étaient un petit peu moins bons, parce qu'en fait ça ressemblait trop à des boosters classiques, juste avec du foil un petit peu partout, et puis voilà, donc vraiment j'aime beaucoup aussi, et les versions alternatives évidemment, mais du coup là on a moins de communes, on a plus de rares, c'est plus sympa. Envolée Lyric, très bonne carte, un petit visionnaire foil, c'est sympa, incendiaire globelin foil aussi, ça rend bien, petit sable verdoyen foil aussi, Ascension Angélique foil, bon voilà, j'aime pas trop la carte, mais elle est vraiment belle en foil. Un déferlement revigorant, voilà, encore une fois un foil, donc du coup ça fait le quatrième qu'on ouvre, c'est génial. Une petite montagne foil alternative, j'aime beaucoup, vraiment très beau. Barin, Archimash de Larian, nice ! Un très bon commandant, il a un potentiel assez fou en fait dedans en commandeur, et ma foi en full art, il est super bien. Un taquineur effronté, ah aussi un autre très bon gobelin de l'extension, j'ai ouvert deux boosters à gobelins en fait. Ouh, Radar Full Art Foil, très intéressante, très aggro cette Radar, et ouais elle rend vraiment bien là. Encore une fois, le full art est super bien rendu dans ses cartes, c'est vraiment génial, j'aime beaucoup. Une petite protégée de Teferi, d'accord. Un soulèvement de Garu, voilà, en version alternative, c'est cool. Un porte-étendard de Liliana, j'aime beaucoup, vraiment très bien, j'aime beaucoup la pastille qui est ronde ici. Donc en version alternative, c'est super sympa. Un petit molos de magma de Chandra, ouais. Et un pyrolin de Chandra Foil en alternatif, encore une fois. Et bah c'est super cool, et un petit Zosio démon, eh oui. Et bah écoutez, super sympa ce booster aussi. Là voilà, bon c'est sûr qu'après quand on a vu Grim Tutor Full Art Foil, c'est évident que ça a l'air un peu moins pimp, mais j'aime beaucoup cette Radar, et j'aime beaucoup ce barin aussi, vraiment très très sympa. Donc vraiment, je suis super content, c'est vraiment là les boosters, deux boosters collectors et tout, avec des bonnes cartes et tout, c'est super sympa, vraiment. Bon, vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette ouverture, c'était un petit peu long, je sais, on avait pas mal de boosters, en plus on a la petite surprise des boosters collectors en plus, oh mon dieu, on a ouvert plein de bonnes cartes. Et je vous avoue que Wizard nous a laissé une petite surprise supplémentaire. Eh oui, ils ont pas fini, ils ont pas fini ! Voilà, et du coup, je vais vous offrir dans les commentaires, ceci, ce sont deux decks pleins sous le cœur, un deck Bassri, celui-ci, et un deck Chandra, alors les deux sont très bien, honnêtement, je les aime bien, moi j'adore la Chandra, elle est super cool. Donc voilà, je vais vous offrir dans... Ah bah attendez, vous savez quoi, je vais même aller fouiner dans nos cartes, dans nos fameuses cartes de Mystery Booster qu'on a eues, et je vais vous donner certaines des cartes que j'aime bien et que j'ai envie de vous offrir. Écoutez, je sais laquelle je vais vous offrir, paf, une, et on va vous en offrir une petite deuxième, je sens, allez hop, une petite deuxième, elle est très belle, mais je vais quand même vous la donner quand même. Allez, on va faire ça, on va être généreux. Il va y avoir en plus deux cartes que je vais vous donner, donc du coup, ça va être d'un côté, une Rada Full Art Foil, parce qu'elle est vraiment très belle, et parce que ça je joue à gros, et ensuite une Vivre du Massacre Full Art, parce qu'elle est géniale pour le commandeur, vraiment deux très bonnes cartes. Donc du coup, vous allez avoir l'occasion, alors attendez, j'ai pas assez de mains, donc vous allez avoir l'occasion de gagner soit un des decks d'Unsulker, soit l'une des cartes ici, non, soit les deux, tiens, je vous donne les deux d'un coup, voilà. Donc je vais tirer au sort trois gagnants dans les commentaires de la vidéo, vous allez devoir liker la vidéo, et également commenter la vidéo en disant « je participe » dedans, et puis ce que vous voulez dire après, évidemment, mais dites « je participe » bien pour que je puisse, voilà, clac, savoir que vous voulez participer. Donc voilà, liker, commenter avec « je participe », et je tirerai au sort dans deux semaines les gagnants, du coup, qui recevront chacun des decks pleines sur le cœur, ou bien les deux cartes ici des decks collecteurs, des packs collecteurs, voilà. J'espère que ça vous plaira, si vous aimez le commandeur, abonnez-vous à la chaîne, sinon, ben voilà, vous pouvez nous suivre un petit peu sur ce qu'on fait, aller jeter un petit coup d'œil à Judge, aller jeter un petit coup d'œil aux tables de commandement, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite opening de boîte de M21, en tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir, ma foi. Et je vous dis à la prochaine, salut à tous, bye bye !